Bonjour, dans cette vidéo on va trouver les valeurs propres et vecteurs propres de l'opérateur intégral de Césarot. C'est un opérateur défini sur l'ensemble des fonctions continues de R plus dans R. Donc il prend une fonction continue de R plus dans R et il donne une autre fonction continue de R plus dans R. Et comment est-il défini ? L'image de f, c'est une fonction, elle prend x, elle donne la moyenne de f sur l'intervalle 0x. Ça, si x est non nul, et si x égale 0, alors gamma de f au point 0, c'est la même chose que f de 0. En particulier, si par exemple f est une fonction constante, alors gamma de f est aussi une fonction constante. Il faut justifier que gamma est bien défini et déterminer ses valeurs propres et vecteurs. Pour la première question, pourquoi gamma est bien défini ? Il faut montrer que pour toute x, gamma de f, 2x est bien défini, ainsi que gamma de f, c'est une fonction de R plus dans R. Et puis il faut vérifier que c'est une fonction continue. Comme f est continue, alors pour toute x, son intégrale entre 0 et x est un nombre bien défini, que je peux diviser par ce x, lorsque x est non nul. Donc pour toute x non nul, ce terme-là est bien défini. Et donc gamma de f, 2x, est bien défini, en tant que nombre réel. Et pareil, gamma de f, 2 0, c'est la même chose que f, 2 0, c'est un nombre bien défini. Et on peut dire alors que gamma de f, c'est en effet une fonction de R plus dans R. Maintenant, la question, c'est de savoir pourquoi elle est continue. C'est en fait le théorème fondamental de l'analyse. Il dit essentiellement que si je prends une fonction continue et que je l'intègre entre 0 et x, donc la fonction kx donne l'intégrale entre 0 et x de f de t, dt, cette fonction de x, en fait, est une fonction non seulement continue, elle est dérivable. Et sa dérivée en un point, c'est f de ce point. Et pour x non nul, 1 sur x, c'est une fonction continue aussi. Et quand je multiplie les deux, c'est une fonction continue. Et puis, il faut voir en f de 0 ce qui se passe. On va écrire un petit mot là-dessus. Donc, continuité de gamma de f. Donc, f est fixé maintenant, et j'utilise la continuité de gamma de f. Donc, en un point x non nul, comme f est continu, on sait d'après le théorème fondamental de l'analyse que la fonction kx donne l'intégrale entre 0 et x de f de t, dt, est une fonction de classe c1, donc en particulier elle est continue. Et aussi, la fonction kx donne 1 sur x est continue. Et donc, je peux dire que leur produit est continu. Et alors, gamma de f est continue. Ça, c'est la continuité en n'importe quel point x ou en n'importe quel point t non nul. Pour la continuité en 0, c'est un cas qui doit être fait à part parce que gamma de f de 0 est défini par une autre formule que celle-là. Donc, il faut montrer que lorsque x tend vers 0, gamma de f de x tend vers gamma de f de 0, qui est en fait f de 0. Ça, essentiellement aussi, c'est le théorème fondamental de l'analyse. Donc, je vais le dire de la façon suivante. Je vais chercher une primitive grand f de petit f. Donc, soit grand f de x, c'est l'intégrale en 0 et x de f de t, dt. C'est la primitive de f qui s'annule en 0. Et le théorème fondamental de l'analyse me dit que grand f est dérivable, elle est de classe c1 même, et sa dérivée en un point x, c'est petit f de x. Et donc, en particulier, la dérivée de grand f en 0, c'est petit f de 0. Et maintenant, je regarde la limite lorsque x tend vers 0 de gamma de f de x. Ça, c'est la limite lorsque x tend vers 0 de grand f de x sur x. Mais grand f de x, c'est la même chose que grand f de x moins grand f de 0, justement parce que grand f, c'est la primitive qui s'annule en 0. Et le x, c'est la même chose que x moins 0. Et ça, c'est la définition de la dérivée de grand f en 0. Et d'après ce qu'on vient de lire ici, la dérivée de grand f en 0, c'est petit f de 0, qui par définition est gamma de f en 0. Et j'ai la continuité de gamma de f au point 0. Et donc, gamma est une application bien définie. Elle prend une fonction continue de R plus dans R et me donne une fonction continue de R plus dans R. Et bien sûr, c'est un endomorphisme, on n'a pas à le vérifier, mais c'est facile à vérifier. Maintenant, cherchons les valeurs propres et les vecteurs propres de gamma. D'habitude, avec les matrices, quand on veut faire ça, la première chose, on cherche le polynome caractéristique, on cherche les valeurs propres. Et puis, pour chacune des valeurs propres, on cherche les vecteurs propres. Souvent, c'est comme ça avec les matrices. Ici, ce n'est pas pareil. On est en dimension infinie. On aura, dans ce cas, une infinité de valeurs propres. Et on n'a pas cette notion de polynome caractéristique. Ce qu'on va faire, on va juste revenir à la définition d'une valeur propre et d'un vecteur propre. Je vais dire alors, soit f non nul, un vecteur propre, qui est associé à une valeur propre que je vais appeler lambda. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que gamma de f est égal à lambda fois f. C'est-à-dire, 1 sur x intégral entre 0 et x de f de t dt, c'est égal à lambda fois f de x pour toute x. Et là, bien sûr, je vais voir comment je vais résoudre ça. Donc, je dois dériver, j'aurai une équation différentielle. Mais d'abord, je prends le 1 sur x. De l'autre côté, j'écris alors intégral en 0 et x de f de t dt, c'est lambda x f de x. Je dérive, je tombe sur une équation différentielle, je la résous, et je vois les conditions alors sur lambda et sur f pour que f soit un vecteur propre et lambda une valeur propre associée. Et j'aurai trouvé alors toutes les valeurs propres et tous les vecteurs propres associés. Quand je dérive le terme de gauche, théorème fondamental de l'analyse, ça dit que c'est f de x. Et à droite, donc bien sûr, c'est lambda f de x plus lambda fois x fois f prime de x. Et donc, f est solution de cette équation différentielle qui est lambda x f prime plus lambda moins 1 f égale 0. Et là, j'ai envie de diviser par x et par lambda. Déjà pour lambda, est-ce que lambda peut être égale à 0 ? Considérons ce cas à part. Donc si lambda est égale à 0, l'équation différentielle devient lambda moins 1 fois f égale 0. C'est-à-dire que, voilà, pour lambda égale 0, c'est-à-dire moins f égale 0 et f égale 0. Mais f est un vecteur propre. Par définition, c'est non nul. Donc ça, c'est impossible. Voilà, 0 n'est pas une valeur propre. Si lambda est non nul, alors je dis aussi si x est non nul, je divise par lambda et x. Et mon équation différentielle devient f prime plus lambda moins 1 sur lambda fois 1 sur x fois f égale 0. Et on veut résoudre l'équation différentielle. donc, voilà, ce n'est pas compliqué. Je vais prendre ça de l'autre côté et écrire f prime sur f en fonction de x intégrer et on aura f. Donc f prime sur f c'est moins lambda moins 1 sur lambda fois 1 sur x. c'est-à-dire 1 moins lambda sur lambda fois 1 sur x. Et quand j'intégrer des deux côtés, donc ln de valeur absolue de f c'est 1 moins lambda sur lambda fois ln de valeur absolue de x plus une constante arbitraire. Donc c'est ln de valeur absolue de x à la puissance 1 moins lambda sur lambda plus c. et je prends l'expansiel des deux côtés donc ça donne valeur absolue de f c'est expansiel de la constante c donc c'est une certaine constante donc il y a écrit expansiel c fois valeur absolue de x à la puissance 1 moins lambda sur lambda. Mais mon x est positif donc je peux enlever les valeurs absolues de x et pour valeur absolue de f donc j'enlève valeur absolue de f et je mets un plus ou moins expansiel c et donc f sera une constante arbitraire elle peut être positive ou négative fois x à la puissance 1 moins lambda sur lambda c'est-à-dire f de la forme une constante a fois x à la puissance 1 sur lambda moins 1 donc une condition nécessaire donc ça c'est notre partie analyse si vous voulez une condition nécessaire sur une paire lambda f pour que lambda soit une valeur propre et f un vecteur propre associé c'est avoir que f c'est une fonction de la forme ax elle donne une constante fois x à la puissance 1 sur lambda moins 1 c'est une condition suffisante donc n'importe quelle fonction que je dois trouver ici doit forcément être définie sur r plus parce que voilà je cherche un élément de e et les éléments de e sont définis sur 0 plus l'infini ils doivent être continu donc cette fonction-là que je dois trouver elle doit être prolongeable par continuité au point 0 donc c'est quoi la condition pour être défini en 0 on doit avoir qu'un sur lambda moins 1 doit être plus grand ou égal à 0 parce que si ce terme est négatif donc je dois le mettre en bas dans le dénominateur vous voyez en 0 ça devient infini donc on doit nécessairement avoir 1 sur lambda moins 1 plus grand ou égal à 0 c'est-à-dire lambda plus petit ou égal à 1 et c'est la seule condition donc je peux le conclure par la partie synthèse donc c'est-à-dire vérifier que ces fonctions-là avec cette condition sur lambda sont des vecteurs propres on vérifie immédiatement que pour tout lambda plus petit ou égal à 1 la fonction disons f lambda qui envoie x à x à la puissance 1 sur lambda moins 1 est telle que bien sûr f lambda appartient à E elle est définie en 0 il n'y a pas de problème en 0 parce que la puissance ici 1 sur lambda moins 1 est positive et en plus c'est un vecteur propre pour la valeur propre lambda c'est-à-dire gamma de f lambda c'est lambda fois f lambda c'est immédiat si vous faites gamma de f lambda évalué en un x non nul c'est la fonction qui a un x donne 1 sur x intégral entre 0 et x de f lambda de t dt pour un x non nul et pour x égale 0 bon le cas se fait à part en évaluant ça avec ce f lambda ça donnerait quoi ? c'est t à la puissance 1 sur lambda moins 1 plus 1 sur 1 sur lambda moins 1 plus 1 vous voyez évalué entre t égale 0 et t égale x tout ce terme là c'est 1 sur lambda au dénominateur donc c'est c'est lambda pour ce terme là donc j'ai t à la puissance 1 sur lambda avec t égale x donc c'est x à la puissance 1 sur lambda et j'ai ce 1 sur x donc j'ai en tout x à la puissance 1 sur lambda moins 1 mais x à la puissance 1 sur lambda moins 1 c'est f lambda donc ma réponse gamma de f lambda c'est juste lambda fois f lambda ces deux fonctions coïncident du moins pour les x non nuls et pour les x égale 0 on vérifie à part gamma de f lambda en 0 par définition c'est f lambda de 0 et f lambda de 0 pour ce f lambda là c'est clairement 0 et lambda f lambda en 0 c'est aussi lambda fois 0 c'est 0 donc elle coïncide aussi en 0 et donc notre conclusion c'est que les valeurs propres sont les réels plus petits ou égaux à 1 l'ensemble des valeurs propres c'est alors moins l'infini 1 et les vecteurs propres associés sont voilà c'est le vecteur propre associé à lambda c'est vect de x à la puissance 1 sur lambda moins 1 et attention dans ce cas ne pas confondre valeurs propres et spectres en dimension infinie c'est pas la même chose bon ça dépend comment vous définissiez les choses mais le spectre comme on le définit c'est les lambda tels que gamma moins lambda identité ne soit pas inversible alors que les valeurs propres c'est les lambda tels que il existe un f non nul tel que gamma de fc lambda fc c'est à dire les lambda tels que gamma moins lambda identité n'est pas injectif donc le spectre la condition c'est non bijectif pour être une valeur propre la condition c'est non injectif en disant son fini c'est la même chose parce que dans ce contexte un endomorphisme injectif c'est seulement s'il est surjectif c'est seulement s'il est bijectif mais en dimension infinie on peut bien avoir un truc injectif mais non surjectif l'ensemble des valeurs propres est toujours inclus dans le spectre merci de votre attention et à la prochaine même si c'est pas